Le fait de participer à cette cellule APA, c'est aussi de vouloir distiller un peu cette conscience éthique de la recherche au sein de notre communauté. Ce protocole de Nagoya, c'est une réglementation internationale que la France a ratifiée, c'est-à-dire a accepté de mettre en œuvre, aussi bien pour les personnes qui sont les chercheurs, les enseignants-chercheurs qui vont à l'étranger que pour ceux qui travaillent en France. Ce protocole de Nagoya, son ambition, c'est de préserver la biodiversité et de limiter au maximum la biopiraterie. De ce fait, c'est une réglementation que nous devons tous respecter, qui va impliquer plusieurs choses. D'une part, d'avoir l'accord du pays détenteur de la ressource sur laquelle on veut travailler. Cet accord doit être associé au fait qu'on s'entend sur le partage des avantages qui pourraient découler de l'utilisation de cette ressource. Cette cellule APA est composée de trois personnes. Il y a une référente scientifique, Agnès Mignot, enseignante-chercheure, et deux référentes administratives. Il y a Johanna Boulon-Bertrand et moi-même, qui sommes rattachés à la DIPA et à la DRED. Nous avons mis en place aussi, pour déployer nos actions, tout un réseau de personnes qui sont des référentes sur chaque unité de recherche et qui sont un point de relais pour nous, pour à la fois sensibiliser les équipes de recherche et aussi les accompagner dans les démarches administratives. Ces référents, ce sont soit des enseignants-chercheurs, des personnes administratives, ou encore des directeurs d'unité ou directeurs d'unité adjoint. La première, c'est faire une veille juridique au niveau international, européen et national, en lien avec les différents ministères. La deuxième, c'est effectivement mettre en place une procédure d'accompagnement pour les équipes de recherche. Et ça, dans ces cas-là, c'est de la sensibilisation, de la formation, mettre en place aussi des outils. La troisième mission, enfin, c'est tout ce qui est une animation et faire le lien avec les autres cellules APA, des autres organismes de recherche. On a composé pour cela un comité inter-établissement qu'on anime trois fois par an. On s'est aussi mobilisés pour faire de la formation. Et cette formation, elle a commencé par les référents qui avaient été identifiés dans les unités de recherche et on l'a élargi à toutes les personnes dans nos unités de recherche, chercheurs, enseignants, chercheurs, BIATS, qui voulaient se renseigner sur le protocole. Donc, on assure une formation, une offre de formation continue. Et on a également proposé aux écoles doctorales la formation des docteurs, enfin, des doctorants et des docteurs, pour qu'ils soient le plus à même dans leur recherche, d'être sensibilisés à cette réglementation. La complexité de la réglementation internationale, qui bien qu'elle parte sur un principe éthique, elle a tendance à, quelquefois, à bloquer les projets de recherche. Lorsqu'elle se décline au niveau national, beaucoup de pays ont une réglementation qui n'est pas encore en vigueur ou qui n'est pas opérationnelle. Et ce qui pose problème pour obtenir des autorisations, toutes les autorisations nécessaires pour les projets de recherche. Ce protocole et la réglementation qui est associée correspond à quelque chose d'assez strict, réglementé, sauf que ça, c'est relativement antinomique avec la recherche. C'est-à-dire qu'un chercheur qui part pour un projet, généralement, il ne connaît pas à 100% le jour exact où il va l'échantillonner, il ne connaît pas exactement le nombre d'échantillons qu'il va ramener. Tout est aussi une question d'opportunité. Et faire concilier cette variabilité que connaît le chercheur dans sa recherche et la réglementation qui demande des informations extrêmement précises constitue une difficulté. Ce qui me plaît, c'est toute la diversité des actions que l'on mène au niveau des ministères, au niveau des organismes de recherche, même au niveau international, au niveau de différents périls. De faire de l'animation, de la sensibilisation, d'être en lien avec toute la communauté scientifique, et également aussi de jouer les détectives au niveau des projets de recherche pour essayer de comprendre, effectivement, est-ce qu'on rentre dans la réglementation ou pas. Le fait de participer à cette cellule APA, c'est aussi de vouloir distiller un peu cette conscience éthique de la recherche au sein de notre communauté. Cette préservation de la biodiversité, elle est aussi à mettre en œuvre à une échelle des grandes entreprises, des laboratoires pharmaceutiques ou des grands groupes agroalimentaires. Donc, faire passer ce message-là à notre échelle, c'est aussi une façon indirecte de contribuer à cette préservation de la biodiversité. – Sous-titrage Société Radio-Canada –